A l'inverse de toutes les autres planètes de notre système solaire, 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau sous forme liquide. Bien que nécessaire à la vie, cela reste étrange. En effet, nos connaissances sur la formation de notre planète nous montrent que la surface de la Terre devrait être complètement sèche. Notre histoire commence ainsi. Notre système solaire s'est formé à partir de l'effondrement d'un grand nuage de gaz et de poussière. La masse dense de gaz au centre finit par s'enflammer pour former le Soleil, qui en tant qu'étoile jaune et instable, déchaînait de violents vents solaires. Au fil du temps, ce flux de particules chargées poussa les restes de nuages de gaz de plus en plus loin, laissant seulement les particules solides, qui se sont réunies pour former des roches, des planétésimaux et enfin les planètes rocheuses bien connues aujourd'hui du système solaire. Et voilà le problème. L'eau sous forme de glace ne pouvait pas faire partie de ces particules solides qui restaient dans la formation de notre planète. Le système solaire à l'époque était bien trop chaud pour de l'eau gelée, et la vapeur d'eau présente se serait fait éjecter par les vents solaires. Alors si la Terre ne s'est pas formée avec de l'eau, comment nous sommes-nous retrouvés avec de si beaux océans ? Nous savons que les molécules d'H2O n'ont pas été produites ici au fil des milliards d'années, parce que les processus naturels comme la combustion, la respiration et la photosynthèse créent et détruisent plus ou moins la même quantité d'eau. Et de toute façon, les quantités en question seraient bien trop infimes pour expliquer l'abondance d'eau sur notre planète. Comme l'eau sur Terre ne faisait pas partie de l'emballage d'origine ni fabriquée ici, elle a dû venir de loin grâce aux météoroïdes, comètes ou autres corps venant du système solaire extérieur, suffisamment éloignés du Soleil pour que de l'eau sous forme solide puisse survivre. Les boules de glace sales que nous appelons comètes sont de très bonnes candidates comme sources d'eau sur Terre, mais furent écartées lorsque nous avons découvert qu'elles étaient bien plus riches en hydrogène lourd que l'eau de notre planète. L'hydrogène lourd possède un neutron en plus d'un proton, et pour chaque million d'atomes d'hydrogène dans les eaux terrestres, environ 150 sont de l'hydrogène lourd, tandis que l'eau d'une comète en a généralement le double. Cette différence dans la signature chimique explique pourquoi l'eau sur Terre n'aurait pas pu venir des comètes. En réalité, la source la plus probable de l'eau sur Terre est un type de météorite appelé chondrite carbonée. Chondrite n'est que le nom donné à une classe de météoroïdes rocheux qui tombent régulièrement sur Terre. Mais seulement les chondrites carbonées contiennent de l'eau, ainsi que beaucoup de carbone, si le nom n'était pas suffisant. Ils contiennent de l'eau parce qu'ils se sont formés au-delà de la ligne de congélation du Soleil. Et en plus, la signature chimique de l'eau qu'ils contiennent est similaire à celle de l'eau terrestre, suggérant fortement que ces projectiles spatiaux sont à l'origine de nos calottes glaciaires, nuages, rivières et océans. Ainsi, l'eau qui fait de notre planète cette bille azurée est littéralement tombée du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...